Si vous voulez devenir régulier au golf, il y a quelque chose qui est absolument indispensable. Je vais évoquer l'erreur la plus fréquente que je vois chez les joueurs amateurs qui n'arrivent pas à avoir un contact de balle régulier à la fois avec les fermes mais également avec les drivers et tout ça, on va le voir étape par étape à travers la vidéo suivante. Et l'erreur est la suivante et c'est quelque chose que peut-être dont vous allez vous reconnaître. On se positionne devant la balle et on fait deux choses. La première chose, c'est qu'on ne bouge pas, on reste statique. Et la deuxième chose, c'est qu'on prend beaucoup trop de temps avant d'exécuter le backswing. Donc ces deux choses-là peuvent littéralement tuer votre swing. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que vous êtes en mode statique et pas en mode dynamique. Et le problème au golf, c'est que la balle ne bouge pas, elle est statique. Et donc du coup, puisque la balle ne bouge pas, nous, on a tendance à réagir par rapport à la balle. Et je vais vous donner quelques exemples dans quelques instants. Et donc puisque la balle ne bouge pas, nous, on ne bouge pas. Nous, on est là, on ne bouge pas. On est là pendant 10-15 secondes. Et pour le coup, ça nuit énormément au swing pour la raison suivante. C'est que plus vous allez rester statique devant la balle à ne pas bouger, et plus ça va créer de la tension indésirable dans le swing. Donc c'est-à-dire la tension va commencer dans les mains, ensuite dans les avant-bras. Et petit à petit, vous allez commencer à forcer sur le club. La tension va ensuite monter dans les épaules, dans la mâchoire, partout dans le corps. Et ce qui va se passer, c'est que quand il y a une tension indésirable dans le swing, on n'arrive pas à générer la fluidité dont on a tous besoin quand on parle de régularité dans le swing et dans le jeu. Donc plus vous restez statique comme ça devant la balle à rien faire et ne pas bouger, plus on crée de la tension indésirable. Et d'ailleurs, dans le swing, il peut se passer mille et une choses techniques. Une des premières, c'est qu'on n'arrive pas à armer le club correctement dans la montée. On va monter plutôt comme ça, et derrière, on va désarmer le club très vite, on va jeter le club sur la balle, on va revenir par-dessus. Ça, c'est un peu les trois erreurs classiques du joueur qui restent tendues devant la balle. Donc, deuxième chose, c'est de prendre trop de temps devant la balle. Mais est-ce que vous connaissez la zone d'exécution, combien le temps elle doit durer ? En général, quand vous êtes devant la balle, ça ne doit pas durer plus de 7 secondes. Pas plus de 7 secondes. J'ai calculé, je comptais en fait, quand j'étais là-bas avec ce joueur, enfin à côté de ce joueur, 15 secondes. Plus du double, plus du double, 15 secondes. Alors, le problème, c'est que… Alors, juste avant de passer à la deuxième partie de la vidéo, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce que vous désirez être plus régulier au golf ? Si c'est le cas, sachez que j'ai créé une conférence en ligne qui est complètement gratuite, mais uniquement réservée pour les membres de ma communauté en ligne. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire pour accéder à cette conférence en ligne, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. On va passer 45 à 60 minutes ensemble. C'est complètement gratuit. Et puis, à travers cette conférence en ligne, j'évoque les trois vraies raisons pour lesquelles les golfeurs amateurs aujourd'hui n'arrivent pas à acquérir la régularité qu'ils désirent. On se retrouve dans cette conférence en ligne. Alors, le problème, c'est que quand ça va au-delà des 7 secondes, et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Quand on va au-delà des 7 secondes, alors quand on est devant la balle, on s'entend. C'est vraiment quand je suis à la position à l'adresse, ici, là, on commence à compter. C'est 7 secondes maximum. Donc, 7 secondes, pour vous donner une idée, c'est juste le temps de me positionner à l'adresse, regarder la cible une fois, je regarde la balle, je regarde la cible une deuxième fois, et là, je suis prêt à taper. Ça, c'est 7 secondes. 15 secondes, alors le joueur en question a passé 15 secondes devant la balle, comme ça, à rien faire. Je vous promets, j'aurais dû le filmer, comme ça. Bon, je n'aurais peut-être pas eu son autorisation pour montrer la vidéo. Mais donc, du coup, ça fait plusieurs choses. Le fait de dépasser la zone des 7 secondes, ce qui se passe, c'est qu'on se déconnecte de l'aspect sensoriel et physiologique, donc on se déconnecte du corps, et on est trop présent dans l'aspect cérébral. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'on commence à avoir trop de pensées parasites. Quand on dépasse la zone des 7 secondes et qu'on est statique, qu'est-ce qui se passe ? C'est que tout d'un coup, on commence à dire, ah, il ne faut pas que j'oublie de faire comme si. Mon pro, il m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Et j'avais vu une vidéo la dernière fois sur YouTube, et j'ai vu un conseil dans tel magazine. Et puis, on commence à penser à plein de choses en même temps et à tout ce qu'on doit faire. Vous savez que le cerveau a plus de 60 000 pensées par jour. Donc, des fois, il est assez... Et pourtant, on dit que les hommes ne pensent pas. Mais oui, le cerveau a 60 000 pensées par jour. Et donc, du coup, quand on est devant la balle comme ça, à plus de 7 secondes, ce qui se passe, c'est que là, on commence à penser, ah tiens, alors il faut que je démarre comme ça, et puis là, il faut que j'arme, et puis là, il faut que je revienne à l'intérieur, et puis à l'impact, il faut que je compresse la balle, et puis il faut que je traverse, et puis il faut que je finisse bien équilibré. On commence à décortiquer le swing inconsciemment. Ça se passe vraiment en l'espace de quelques secondes comme ça, on a plein de pensées qui arrivent. Et ça, c'est uniquement quand on dépasse la zone des 7 secondes. Le fait de rester dans les 7 secondes, ça nous permet de rester beaucoup plus présent à travers les sens. Le corps physiologiquement, on est plus présent ici, là, au lieu d'être ici, coincé là, on est présent dans le corps ici. Dans tous les sports, je pense au tennis en particulier, parce que c'est l'exemple que j'ai donné à la personne concernée avant la vidéo, c'est que je disais, prenez un joueur de tennis qui attend un service. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous avez déjà vu un joueur au tennis attendre comme ça ? Si oui, peut-être qu'on peut les lister sur les doigts d'une main, les joueurs professionnels, je parle, mais la majorité des joueurs, quand ils attendent un service, ils sont comment ? Ils sont comme ça. Ils bougent la raquette, ils sont tout le temps en mouvement, ils bougent sur les pieds, et dès que la balle arrive, boum, ils sont prêts à rebondir parce qu'ils sont dynamiques, ils sont fluides. Ils ont la fluidité parce qu'ils sont dynamiques. Ils sont comme ça, ils attendent, ils attendent en dynamique. Et comme je vous l'ai dit, le problème avec la balle, c'est qu'elle est statique. Donc nous, on doit initier, on doit initier un côté dynamique à cette balle qui est statique. Donc la clé qui est simple dans tout ça, c'est de, un, essayer de rester dans cette zone de 7 secondes. Comment on fait ? Tout simplement en vous disant, tiens, je regarde la cible une fois, deux fois, et ensuite je tape la balle. Et vous pouvez aussi vous chronométrer ou vous demander à un de vos partenaires de compter le nombre de secondes que vous prenez. Vous allez voir, c'est bluffant. Vous allez peut-être vous retrouver en vous disant, je ne savais pas que je prenais autant de temps devant la balle. Et la deuxième chose que vous allez faire, c'est quand vous êtes devant la balle, vous allez faire ce qu'on appelle, vous allez créer un waggle. Donc un waggle, c'est tout simplement prendre le club. Et ça, vous le voyez, tous les pros à la télé, chaque semaine, vos pros favoris, vous les voyez. Il n'y en a aucun qui reste statique comme ça devant la balle. Ils sont tous en train de faire ce qu'on appelle des waggles comme ceci. Alors je vais vous en donner trois. Et vous allez faire le test et vous allez voir lequel vous convient le mieux. Et donc les trois tests, ce sont les suivants. J'ai le premier waggle qui peut être un waggle vertical. Donc je fais comme ça. A chaque fois, c'est trois répétitions par waggle. Donc c'est un, deux, trois. Et regardez comme je regarde la cible à chaque fois. Un, deux, trois. Et là, je me mets derrière la balle et boum, je tape. Ça, c'est le premier test. Une balle, vous en faites une ou deux comme ça pour voir si ça vous convient bien. Si ça ne vous convient pas, vous passez au waggle numéro deux, ce qui est le waggle horizontal. Donc là, c'est un, deux et trois. C'est le plus populaire celui-ci. Et ensuite, j'arrive derrière la balle et là, je tape. Donc je le refais une dernière fois. Un, deux, trois. Et je tape. Le troisième waggle, c'est le cercle. Là, je fais des cercles comme ça avec le club. Je dessine des cercles. Donc je fais un, deux cercles, trois cercles. Je pose le club au sol. Je tape. Vous n'avez pas besoin de faire les trois en même temps, évidemment, quand vous tapez. Mais vous devez choisir celui qui vous convient le mieux. Sur les trois, il y en a forcément un qui va vous plaire. Et c'est celui-là que vous allez choisir pour rester devant la balle de façon dynamique. Donc, dans ma routine de jeu, comment je m'organise ? J'arrive derrière ma balle. Deux, deux, en position. Pour moi, c'est l'horizontale. Un, deux. Et regardez comment je le fais. Je regarde toujours la cible. Un, deux, trois. Et au fait, je voulais laisser cet aspect pour la dernière partie de la vidéo. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose quand je faisais le waggle avec les mains ? Parce que pour l'instant, on n'a parlé que des mains. Qu'est-ce que vous avez remarqué au niveau du corps ? Est-ce que vous avez peut-être fait attention qu'à chaque fois, peu importe le waggle que j'ai fait, que ce soit vertical, horizontal ou le cercle, qu'est-ce qu'ont fait mes pieds ? Ils ont bougé. Mes pieds sont toujours en mouvement. Regardez. Mes pieds sont toujours en train de bouger. Alors peut-être que vous ne le voyez pas à la vidéo parce que je n'exagère pas beaucoup. Mais mes pieds sont toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Les appuis, je suis toujours en train de réveiller mes appuis pour que je sois dynamique et surtout pas statique comme ça, ne pas bouger. Je reprends un exemple sur le joueur de tennis. Regardez, il est toujours en mouvement sur les pieds. Et dès que la balle arrive, boum, il est prêt à y aller. Même chose avec le swing. Imaginez que vous êtes un joueur de tennis. Vous êtes en position. Waggle en bougeant les pieds. Et là, je suis prêt à taper. J'ai attendu que les personnes quittent le green. Maintenant, je suis prêt. Un, deux, trois. Je bouge les pieds. Je suis prêt à taper. Oh ! That's going to be close. Ça, là, elle n'était pas loin du trou, hein, les amis. On va aller sur le green après pour voir parce qu'honnêtement, ça, là, je ne dois pas être loin du drapeau. Bon, les amis, là, c'était vraiment juste pour vous montrer que je n'étais pas loin du tout du miracle. Ça arrive, ça m'est arrivé une seule fois, le trou, je ne suis même pas à un mètre du trou. Et c'est pour vous montrer aussi, surtout, surtout, que ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501